Alors je m'appelle Aude Vallotton, je suis née dans les montagnes de Cerchevalier à 1400 mètres d'altitude et puis depuis 22 ans maintenant mon coeur s'est arrêté en Valais-sur-Fuy. Je suis quelqu'un de très passionné, passionnée par la montagne, passionnée par la nature, le sport en général, tous les sports. Des années j'ai travaillé entraîneur de ski chez Oxnair Sports, j'ai aussi travaillé comme mandataire privé pour des APEA et je ne trouvais pas forcément tout le temps, j'avais du plaisir mais il me semblait qu'il me manquait quelque chose et un jour je lâche tout, je pars il y a deux ans maintenant, je pars en vacances à Budapest avec mon mari puis mes enfants, je rentre, je saute en parachute et je donne ma démission et là je pars, j'ai envie de dire au départ je pense dans la découverte de moi-même en fait où je lâche prise de tout, c'était pour moi très stressant parce que parce que quand tu es conditionnée et formatée je vais où je pars où et du coup je me suis laissée, je me suis formée et j'ai ouvert le cabinet, mon cabinet de coaching l'année dernière Ose Réussir. Qu'est-ce que je propose ? Je propose en fait des accompagnements en individuel et en collectif, je propose aussi sous mandat mes services à des équipes de sport, cohésion d'équipe, performance aussi pour les enfants avec les associations, comment mieux vivre ensemble, comment surtout en fait gérer ses émotions et comment en fait comment se connecter à soi pour pouvoir mieux se connaître et pouvoir aider dans le relationnel avec l'autre en fait. Donc je propose aussi des coachings en nature en Skype parce que du coup j'ai des sportifs qui parfois ont de la peine à se déplacer. Donc voilà je présente aussi ça par Skype et puis je propose des ateliers dont là j'ai un atelier qui sera le samedi 29 mai, premier atelier que je fais en nature, reconnexion à soi et à ses émotions dès 16 ans et je vais essayer de faire cet atelier sur juillet et août car j'avais envie, je pense que ça me parle à moi surtout et du coup j'ai envie de transmettre ça. Qu'est-ce que mes émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire cette partie illuminée de nous et en même temps cette partie sombre de nous, qu'est-ce qu'elle a à nous dire parce que souvent elle a de belles choses à nous dire. Au départ j'ai commencé avec les enfants, les ados et les sportifs parce que voilà presque 25 ans de sport de haut niveau en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, maintenant maman d'une fille qui est athlète aussi, j'avais tellement de choses à donner là dedans. Avec les enfants pareil parce que du coup je suis maman de deux adolescents de 17 et 15 ans mais en fait gentiment je me rends compte que je me suis fait embarquer par la vie et que je me suis rendu compte qu'en fait mon coaching était ouvert à tous en fait. J'ai envie de dire de 5 à 99 ans, c'est pas que pour le sport, c'est pas que pour le sport, c'est pour quand il y a besoin de travailler sur les apprentissages que ce soit scolaire, que ce soit au niveau de l'organisation, de la concentration, de la motivation surtout quand on a des pertes de motivation, la gestion des émotions ça j'avais dit, la gestion du stress quand on est devant un examen, quand on est en train de changer de vie, tout ce qui est changement de vie, tout ce qui est après le burn-out. Comment je procède ? J'ai plusieurs outils en fait en ayant fait ma formation de coach, donc j'ai déjà mes outils de coach, je me suis formée après praticienne en PNL, en programmation neurolinguistique puis en cohérence cardiaque que je suis en train de terminer maintenant et en pleine conscience qui est l'instant présent. Donc en fait en fonction du besoin de la personne, c'est l'objectif, c'est la personne qui va mettre son objectif, qui va choisir elle son objectif lors de la séance et par rapport à ça, moi je vais l'amener, j'ai envie de dire on a chacun notre Everest. Donc pour moi c'est d'accompagner et guider la personne à gravir son Everest et on se rend compte qu'on peut devenir maître de ses pensées, maître de ses émotions, accepter, accueillir qu'elles soient là, pourquoi elles viennent et comment réagir en fait. Est-ce qu'on veut réagir ou est-ce qu'on veut agir avec ? Et on se rend compte aussi qu'on peut maîtriser sa respiration parce que du coup la respiration permet aussi d'apaiser les pensées, de calmer, de se concentrer et on a l'instant présent. On est toujours, je pense, mais même moi en train de penser au passé j'aurais dû faire ci, au futur ah mais si je pouvais encore faire ci, faire ça et en fait on se rend compte que l'action elle est aujourd'hui dans l'instant présent, de vivre ce qu'il y a à vivre maintenant, de créer ce qu'il y a à vivre maintenant pour pouvoir oser, j'ai envie de dire, oser être soi dans toute sa lumière, dans toute son illuminé, enfin dans toute cette lumière où on va au bout de ses rêves quoi en fait. Alors où on peut me trouver ? On peut me trouver à Fui le mardi et le jeudi et puis le mercredi à Sion au cabinet. Quand je travaille sur mandat, c'est aussi en fonction, j'adapte en fonction des équipes et puis des demandes parce que je peux, ça m'arrive aussi de me déplacer dans des salles de sport ou bien sur les skis. Ce qui m'a motivée à faire ça, c'est qu'il y a quatre ans en arrière, moi qui me trouve, je pensais être la Wonder Woman, j'ai pris un gros plat ventre et je suis passée par le burn-out et ce burn-out en fait a été une délivrance pour moi et je me suis en fait redécouverte et ça m'a permis de vraiment aller investiguer de mes fonctionnements, comment j'étais tombée en fait, qu'est-ce qui m'avait fait tomber parce que souvent on dit toujours c'est à cause des autres mais non, dans tout on a cette part à nous de responsabilité en fait de son bonheur et je pense surtout c'est de prendre soin de sa santé, boire, dormir, manger et je crois que mes attentes étaient à l'époque trop hautes, j'étais restée dans le sport de haut niveau à toujours pousser, pousser et du coup voilà après avoir expérimenté, j'ai envie de dire, intégré puis appliqué, aujourd'hui j'ai simplement l'envie avec toute l'humilité parce que c'est ma vérité et puis qu'elle peut peut-être correspondre ou pas à certaines personnes mais aujourd'hui j'ai envie de transmettre tout ça en fait, c'est oser croire à ses capacités de rebond, oser croire à se reconnecter ou à se connecter à sa magie intérieure parce qu'on a tous les capacités, des capacités qui sont insoupçonnées et puis j'ai envie de dire surtout qu'on a chacun notre rythme pour avancer et puis cheminer dans la vie, donc oser et le reste viendra j'ai envie de dire.